En 1916, alors que la guerre s'éternisait, les comédiens de la Comédie Française ont voulu apporter leur écho, si je puis dire, à l'effort national. Et donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les poilus ? On va aller au front jouer des pièces de théâtre. Et donc s'est organisée une troupe qui rassemblait des comédiens, pas seulement du théâtre du français, parce qu'il y avait une forme d'union sacrée des comédiens, depuis le théâtre de boulevard jusqu'à la Comédie Française. Et ils sont partis au front. Et la question, c'était aussi de qu'est-ce qu'ils allaient jouer à ces soldats, parce que la plupart des soldats n'avaient jamais été au théâtre. Donc il y a eu tout un débat pour monter le programme. Et en fait, ils se sont décidés pour des vaudevilles, ce qui était un choix un petit peu curieux, parce qu'il y avait plein d'histoires de maris trompés, de cocus, d'amandes, de maîtresses, qui pour des soldats au front, qui ne pouvaient pas retourner voir leur femme à l'arrière, ne pouvaient qu'éveiller les inquiétudes. Et donc il y avait tout un règlement, parce que l'armée était très très méfiante vis-à-vis des comédiens. Et donc ils n'avaient imposé pas de pièces patriotiques, parce qu'ils avaient peur que les soldats réagissent mal au bourrage de crâne. Il y avait aussi l'interdiction d'avoir de jeunes comédiens, parce que ces jeunes comédiens, normalement, auraient dû être mobilisés au front, et donc ça pouvait susciter la colère des poilus. Et la dernière interdiction, qui était sans doute la plus importante, c'était que les comédiennes n'aient pas trop de contact avec les soldats, pour éviter de troubler ces chers poilus. L'héroïne de mon roman, Blanche Beaulieu, est une toute jeune femme, une jeune comédienne, qui débute au Théâtre de Boulevard, au Théâtre de l'Ambigu, et que rien ne prédestinait au théâtre, qui est arrivé un peu par accident, et dont la carrière débute, j'allais dire, plus grâce à ses avantages physiques, sa qualité de comédienne, mais qui petit à petit va vraiment se prendre de passion pour le théâtre. Il faut voir qu'à cette époque, comédienne, c'est un métier extrêmement difficile, parce qu'elles sont, par exemple, obligées d'acheter leurs costumes, elles ont des cachets qui sont assez faibles, elles jouent parfois 2-3 pièces par soirée, donc c'est un métier assez rude, et en fait, au Théâtre de Boulevard, on vient surtout voir de jolies femmes, plus que des comédiennes. Et donc, cette tournée sur le front, avec la comédie française, est pour elle une chance incroyable de lancer sa carrière. Une des figures emblématiques de cette tournée de théâtre au front, c'est la grande comédienne Sarah Bernard. Sarah Bernard, en 1916, elle est déjà à la fin de sa carrière, et surtout, elle vient d'être amputée d'une jambe. Et donc, à peine l'opération terminée, elle veut absolument participer à cet effort patriotique, et donc, elle se rend au front. C'est un personnage absolument incroyable, qui a des désirs assez fous, elle veut absolument aller monter en première ligne pour tuer des boches. C'est vraiment un personnage qui est presque trop romanesque. Et c'était une des difficultés auxquelles, moi, je me suis heurté, c'est-à-dire d'arriver à en faire un personnage humain, crédible, et non pas une sorte de caricature avec une suite d'anecdotes sur elle. Et donc, je me suis servi d'une autre grande comédienne de l'époque, Cessine Sorel, qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était très, très connue, pour essayer d'équilibrer un peu ces deux personnages et de leur rivalité faire quelque chose qui rende une humanité à ces deux femmes. Je voudrais surtout dire que ce roman, c'est bien sûr un roman historique, puisque ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, c'est un roman sur un fait méconnu, donc la tournée de théâtre au front, mais c'est surtout l'histoire d'une libération, d'une émancipation d'une jeune femme, parce qu'il faut bien voir que la condition des femmes, en ces débuts de XXe siècle, est extrêmement difficile, et qu'être une femme seule à cette époque, c'est-à-dire ne pas être sous la protection d'un homme, c'est une anomalie. Et donc, j'ai voulu raconter comment cette femme s'est petit à petit libérée de l'emprise des hommes et a réussi à s'émanciper. Et je me suis inspiré pour ça d'une actrice qui a réussi le même parcours à cette époque-là, qui est Musidora, qui est l'héroïne du film de Louis Feuillat, de Les Vampires, et qui est devenue une véritable icône, la première star de cinéma française, et qui, elle aussi, avait commencé sous la protection d'un homme, et qui a fini par s'émanciper. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant et raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada